Bonjour, chers journalistes, chers messieurs et chères dames. Ce matin, vous êtes à la conférence de presse de la Coalition des Indignés de Côte d'Ivoire, une organisation de la société. Mesdames et Messieurs, pouvons-nous réellement parler de démocratie et de bien-être des populations ivoiriennes sans toutefois parler de la présence effective d'une société civile forte, dynamique et autonome ? Mesdames et Messieurs, chers journalistes, la Coalition des Indignés de Côte d'Ivoire voudraient bien vous inviter à parler de la relance de ses activités sur le terrain. Cette relance des activités de la Coalition des Indignés de Côte d'Ivoire sera plus focalisée autour de trois fondements, à savoir l'amour de la partie, la démocratie et la justice sociale. Mesdames et Messieurs, chers journalistes, au terme de cette conférence de presse, vous saurez la nouvelle dynamique d'action des activités de la Coalition des Indignés de Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, chers journalistes, en part un long moment de silence et d'observation de la situation sociale et politique de notre cher pays, observation, résultant de notre absence physique sur le terrain, elle-même fortement décriée par les populations ivoiriennes, la Coalition des Indignés de Côte d'Ivoire, décide de relancer ses activités autour de trois mots. Je voudrais dire trois groupes de mots qui manquent d'envireusement, au langage, mais surtout au comportement des Ivoiriens, à savoir l'amour de la patrie, la démocratie et la justice sociale. Parlant de l'amour de la patrie, nous invitons les Ivoiriens à ce sentiment qui renferme l'unité sur la base des valeurs communes et conduit à ressentir de l'amour et de la fierté pour sa patrie. Nous invitons les Ivoiriens patriotes à être prêts à se dévouer et à se battre pour la patrie en train d'en défendre les intérêts. A l'image du soldat qui combat pour défendre son peuple, plutôt que de céder aux attaques des ennemis, plutôt que d'accepter la servitude et la puissance des droits, des libertés, qui a fait des milieux d'hommes, de femmes, d'enfants dans son pays. C'est pourquoi, chers Ivoiriens, nous pensons que tous ces hauts cadres de l'administration ivoirienne, dont les noms sont mêlés à ce stade d'affaires de détournement de l'économie publique, de drogue et de corruption, souffrent d'un manque de triage de ce nôtre sentiment du patriotisme. Parce que s'ils aimaient leur patrie, ils se battraient contre ces actes ignores qui désolorent son moteur et assemblent les mages de sa patrie. Car dans son pays, on est prêt et capable de renoncer à lui. Comme le disait le journaliste ivoirien écrivain, Sylvain Lecoux, si l'amour pour ma terre est un crime, alors je suis coupable et que l'histoire me juge. Mesdames et Messieurs, chers journalistes, pour y arriver, pour arriver à l'amour de sa patrie, pour arriver à la démocratie, pour arriver à la justice sociale, il est indispensable de transcender les divisions au sein des différentes étnées, sans toutefois oublier, en général, les divisions sont les causes des souffrances, des difficultés que nous vivons tous. Elles sont alimentées par des personnes aux intérêts égoïstes. parce que plus nous sommes divisés, plus nous sommes d'aspectifs, plus nous sommes appauvrés et plus la démocratie s'éloigne. Oui, la démocratie. Ce régime politique qui a au principe la volonté générale et qui culpule l'égime comme sa pénalité pour son objet essentiel, l'intérêt général. La démocratie subordonne tous les intérêts particuliers ou individuels à l'intérêt commun ou l'intérêt de tous. La démocratie est une valeur pour laquelle la coalition des indignés de Côte d'Ivoire voudrait bien inviter les Ivoiriens. La démocratie mérite d'être défendue et appliquée par tous les moyens dont elle nous dispose. Car en elle il ne sera jamais admis il ne sera admis entre les peuples et les membres de la communauté d'autres différences que celles du mérite et de la bête. par conséquent dans cet esprit le ratapage ethnique et ses parolaires notamment le népotisme le favoritisme et d'autres options basées sur l'abus traire et l'abus du pouvoir sont dits anti-démocratiques. qui ne voudraient pas se battre pour un gouvernement pour un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple comme l'a clamé ce célèbre président américain à voir les cornes. La coalition des indignés de Côte d'Ivoire souhaite que les Ivoiriens comprennent que la démocratie est le régime idéal par la place privilégiée qu'elle octroie à l'ensemble des citoyens d'Ivoire. En démocratie les provenances sont élus dans l'unique intérêt du peuple qui est le seul et véritable détenteur du pouvoir et qui octroie la légitimité. Mesdames chélesses chers journalistes nous sommes tentés à demander est-ce qu'en Côte d'Ivoire les gouvernants sont-ils élus ? Même s'ils étaient élus sont-ils dans l'unique intérêt du peuple du Côte d'Ivoire ? En Côte d'Ivoire le peuple est-il véritable détenteur du pouvoir ? En Côte d'Ivoire le peuple offre-t-il la légitimité chère population du Côte d'Ivoire chers amoureux de la patrie chère population ce sont donc à ces interrogations que la coalition des indignés du Côte d'Ivoire vous invite désormais à répondre par vos débrouillements supérieurs. Mesdames et messieurs chers journalistes c'est ce débrouillement c'est de ce débrouillement que dépendra la justice sociale indispensable pour nous adapter aux conjonctures actuelles et nouvelles. Celle de justice sociale est indispensable aux diverses conditions de vie et de travail pour s'élever pour s'épanouir elle est indispensable pour créer pour inventer et pour innover. Il est important que chacun de nous surveille sur sa santé et son bien-être social de même il est important qu'il y ait la veille à la réalisation de la justice sociale à quelques niveaux que l'on se situe. Cela vous rend un peu les tenants du pouvoir doivent favoriser la bonne santé des populations doivent s'intéresser à rendre leur environnement leurs conditions de travail et de vie plus aisées moins pénibles et moins abolisantes. Nous réalisons nous réaffirmons notre engagement à défendre la justice sociale parce que les tenants du pouvoir doivent avoir conscience que leur mission est essentiellement d'assurer la sécurité alimentaire et salutaire des populations de créer des structures adéquates d'éducation et de la formation et de protéger les citoyens qui les viennent. À cela, il faut ajouter que la justice sociale signifie également qu'il existe un état de droit car l'état de droit contour à favoriser la justice sociale. Pour finir, la coalition de l'individu du Côte d'Ivoire voudrait informer l'opinion nationale et internationale sur la relance officielle de cette activité désormais qui se focaliseront plus sur les valeurs sociales, la démocratie et la justice sociale. Ainsi donc, pour réussir cette nombre mission, la coalition de l'individu du Côte d'Ivoire voudrait compter sur l'amour de notre patrie et le dévouement de tous et de toutes. Pour la coalition de l'individu du Côte d'Ivoire, Samad Abid, ordinateur national de la coalition de l'individu du Côte d'Ivoire, fait abilien le jésus 9 juin 2022. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501